Paulin Makaya, homme politique congolais exilé en Angleterre, s'est adressé dans un message vidéo pointu et poignant au peuple congolais. Il a notamment attiré la sonnette d'alarme sur la dérive du régime totalitaire du despote Denis Sasso Nguesso. Une année et six mois, votre fils Paulin Makaya vient vers vous pour vous parler. Vous parlez du Congo qui est malade. Vous savez très bien que nous avons connu des problèmes difficiles dans ce pays. Nous avons essayé de se battre avec nos compagnons. D'autres sont morts. Aujourd'hui, à Londres, j'ai décidé de vous parler parce que le combat est en train de stagner. Voilà pourquoi. Chers compatriotes, si nous ne sommes pas unis, il nous sera difficile d'aller de l'avant. Si nous nous divisons, nous faisons le lit pour le pouvoir de Brazzaville. Comment allons-nous faire ? Voilà pourquoi l'UPC que je dirige, moi et mes frères et mes compagnons, nous venons vers vous pour vous dire l'heure est arrivée pour changer les choses au Congo. Nous l'avons déjà démontré. Vous avez vu tout ce que nous avons fait au pays. Ça nous a coûté ce que nous a coûté. Nous avons des amis qui sont encore en prison, notamment Mokoko et Okombi. Mais ils sont là pour qui ? Ils sont là pour le peuple. Regardez ce que se passe à travers le monde, à travers l'Afrique, à travers l'Afrique de l'Ouest. Les autres se battent. Mais nous l'avons fait avant, souvenez-vous, le 20 octobre. La marche pacifique, cette marche historique. Nous étions au devant de la scène pour dire qu'il ne fallait pas changer la constitution. Ailleurs, ça marche. Voilà pourquoi il est important que les Congolais se retrouvent. Mais on ne peut rien faire si vous n'êtes pas là. On ne peut rien faire s'ils ne sont pas unis. On ne peut rien faire s'ils nous sommes divisés. Il est temps, peuple congolais, que nous nous retrouvons autour de notre combat, autour de cette symbiose intercommunautaire pour nous permettre d'aller de l'avant. Mais on ne peut pas le faire si les Congolais n'apportent pas leur contribution. Voilà pourquoi on vous interpelle une bonne fois. Venez nombreux autour de l'UPC parce que nous sommes prêts. Nous nous préparons pour les grandes batailles. Mais on ne peut pas réussir sans vous. Nous vous demandons d'appuyer le combat, d'apporter votre contribution pour que le Congo s'en sorte. Nous vous remercions. A bientôt. Maintenant que les choses sont dites et connues de tous, un seul message à retenir pour renverser le régime despotique de Dénu, Isassou, Nguessou. L'unité et la convergence des idées pour mettre un terme à la souffrance du peuple congolais qui a été pris en otage par un homme, une famille et tout un système corrompu, malsain et malfaisant. N'ayez pas peur. La peur ne changera absolument rien. Tous nous passerons. Quel héritage laisserons-nous à nos enfants ? Quel avenir pour le Congo si chacun refuse de prendre l'initiative décisive ? Un soulèvement populaire, un coup d'état est toujours possible. Tout le monde ou presque au Congo et ici dans la diaspora s'accordent à dire que l'heure est venue pour mettre un terme à la souffrance du peuple congolais. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas eu besoin d'un général pour chasser les despotes. Makissal vient d'Abdiki, vient de réculer face à la pression de la rue, face à la détermination de la jeunesse sénégalaise. Déni, Sassou, Nguesso, ange ou dément. Une année et six mois, votre fils Paulin Makaya vient vers vous pour vous parler. Vous parlez du Congo qui est malade. Vous savez très bien que nous avons connu des problèmes difficiles dans ce pays. Nous avons essayé de se battre avec nos compagnons. D'autres sont morts. Aujourd'hui, à Londres, j'ai décidé de vous parler parce que le combat est en train de stagner. Voilà pourquoi, chers compatriotes, si nous ne sommes pas unis, il nous sera difficile d'aller de l'avant. Si nous nous divisons, nous faisons le lit pour le pouvoir de Brazzaville. Comment allons-nous faire ? Voilà pourquoi, l'UPC que je dirige, moi et mes frères et mes compagnons, nous venons vers vous pour vous dire que l'heure est arrivée pour changer les choses au Congo. Nous l'avons déjà démontré. Vous avez vu tout ce que nous avons fait au pays. Ça nous a coûté ce que nous a coûté. Nous avons des amis qui sont encore en prison, notamment Mokoko et Okombi. Mais ils sont là pour qui ? Ils sont là pour le peuple. Regardez ce qui se passe à travers le monde, à travers l'Afrique, à travers l'Afrique de l'Ouest. Les autres se battent. Mais nous l'avons fait avant, souvenez-vous, le 20 octobre. La marche pacifique, cette marche historique. Nous étions au devant de la scène pour dire qu'il ne fallait pas changer la constitution. Ailleurs, ça marche. Voilà pourquoi il est important que les Congolais se retrouvent. Mais on ne peut rien faire si vous n'êtes pas là. On ne peut rien faire s'ils ne sont pas unis. On ne peut rien faire s'ils ne sont divisés. Il est temps, peuple congolais, que nous nous retrouvons autour de notre combat, autour de cette symbiose intercommunitaire pour nous permettre d'aller de l'avant. Mais on ne peut pas le faire si les Congolais n'apportent pas leur contribution. Voilà pourquoi on vous interpelle une bonne fois. Venez nombreux autour de l'UPC parce que nous sommes prêts. Nous nous préparons pour les grandes batailles. Mais on ne peut pas réussir sans vous. Nous vous demandons d'appuyer le combat, d'apporter votre contribution pour que le Congo s'en sorte. Nous vous remercions. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.